C'est une reconversion réussie pour Renaud, il est auxiliaire de vie sociale. J'ai eu envie de faire ce métier, c'est suite à une expérience dans une maison d'enfants. J'étais cuisinier et j'ai eu un déclic, une envie d'aider les personnes. J'ai fait une formation d'auxiliaire de vie sociale, c'est une formation qui dure 10 mois. La formation donne lieu à un diplôme d'état. On aide toute personne qui est en perte d'autonomie. Par rapport à cette aide, elle peut se traduire par l'entretien du logement, aller faire les courses pour la personne ou avec la personne. On aide aussi à la toilette. C'est un public aussi bien les personnes âgées, les personnes handicapées ou éventuellement les enfants. Il faut vraiment être à l'écoute et vraiment être dans l'aide, mais il faut vraiment faire la part des choses. On peut être éventuellement confronté à la mort, donc il ne faut pas non plus s'attacher, il faut savoir se préserver. Pour ma part, il n'y a pas de routine parce qu'on est amené à intervenir chez différentes personnes, pour différentes missions. Le profil d'un candidat à l'auxiliaire de vie sociale, ça doit être quelqu'un qui doit être dynamique, qui doit aimer le contact avec les gens et s'adapter à différentes situations puisque c'est assez varié. Ça doit être quelqu'un de disponible, de mobile. Il doit avoir de l'empathie envers les personnes, c'est-à-dire qu'il doit comprendre le besoin de la personne tout en restant professionnel. On a 4, je ne crois pas la porte. Pas de problème. Allez, demain. L'auxiliaire de vie sociale peut, en passant deux modules complémentaires, être AMP, aide médico-psychologique. Et vous pouvez également, en externe, passer une formation pour être TISF, technicien de l'intervention sociale et familiale. Il y a aussi la formation plus approfondie sur la maladie d'Alzheimer, les formations sur la nutrition et les formations autour des enfants. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment être dans l'aide à la personne. C'est vraiment se sentir utile pour un service. Je pense me spécialiser peut-être à faire des petites formations sur la maladie d'Alzheimer. Pourquoi pas être responsable de secteur par la suite ? Je ne dis pas. Non, il faut avoir de l'ambition. Le métier d'auxiliaire de vie sociale requiert qualité relationnelle et esprit d'initiative. Notez que les déplacements sont fréquents.